Bonjour à tous. Aujourd'hui, le 24 juin 2022, Sébastien Théodore, en soutien du Parti de l'Union nationale, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre élément important, concerné encore, mais au sujet des serments d'allégeance. Concernant les avocats, il y a un point important que tous les citoyens, citoyennes doivent savoir quand que vous allez à la cour, quand que vous êtes poursuivi au criminel ou au pénal, vous devez demander soit au procureur ou aux avocats, à l'avocat du parti adverse contre vous, s'ils ont prêté un serment d'allégeance à Sa Majesté la Reine d'Elisabeth. Et si vous vous rendez compte, dans le fond, qu'ils ne l'ont pas fait, c'est important que vous, vous-même, à la cour, il faut que vous le dites à la cour verbalement, même si vous voulez, là, pour un petit conseil, prenez, regardez l'heure au moment où vous le dites ou le précisez à la cour, que vous demandez, que vous avez demandé à la cour au sujet que si le procureur ou l'avocat ou l'avocate de la partie adverse a prêté le serment, et s'ils ne vous répondent pas ou s'ils vous répondent que non, OK, qu'ils seraient surprenants, ils ne veulent pas répondre en général, vous constatez à partir de ce moment-là que vous déclarez que c'est des personnes morales complètement de facto et que vous voulez que ça soit mis en procès verbaux, OK? Il faut que ça soit vraiment écrit dans les notes de procès verbaux de la cour, de par un greffier ou greffière, mais il faut que vous le dites verbalement pour que ça soit enregistré audio. Vous pouvez demander après la procédure, après la cour, de demander au greff, pénal et criminel, vous allez demander les enregistrements audio, il y a quelques frais, vous demandez les enregistrements audio, et pour vous assurer de certitude, hors de tout doute, je m'analysais tout à l'heure, je le répète, de prendre note au moment à l'heure et minute que vous l'avez dit dans la salle de cour, parce que personnellement moi, dans le passé, j'ai constaté avec d'autres gens que, à plusieurs reprises, quand c'est des situations embêtantes pour eux et discriminantes, et de façon, de façon, comment je pourrais dire, ça les met dans une position désagréable, OK? Fait que c'est important de vous assurer que les documents ou les notes ou les dires qui ont été dits dans la salle de cour, vous les ayez en preuve. Parce que j'ai constaté, à plusieurs reprises dans le passé, qu'ils falsifient, ils font du claviardage, ils coupent des bouts, ils enlèvent des bouts. Fait que, dans le fond, de vous assurer que, dans le fond, vraiment que vous l'avez dit dans la salle de cour, et quand vous constatez que c'est à l'encontre du serment d'allégeance à sa majesté, la reine Elisabeth, et non à l'autorité constituée. Parce que la réalité, là, c'est à l'autorité constituée. Puis je répète encore, OK? L'autorité constituée, il y a un conflit d'intérêts. Il va falloir, à un moment donné, agir aussi là-dessus parce qu'il y a un problème. Il est supposé d'avoir une distinction entre l'Assemblée nationale, qui sont appropriés des droits, de facto, ils assument la législature à l'article 2, la loi sur l'Assemblée nationale. Ils ne le sont pas. Alors donc, ils sont de facto, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de droit sur aucun citoyen, en réalité, mais ils font les lois. Fait que trouvez-vous logique que ceux qui font les lois, ils prêtent serment à ceux qui font les lois? Non, il faut qu'il y ait une distinction. Soit qu'ils font un serment avec la reine, le serment de la légence à sa majesté la reine, et aussi un serment à la constitution. Et pourquoi que je dis ça, dans le fond, là? C'est pour que l'Union nationale, dans le fond, l'Union nationale, là, veulent vous protéger de par le droit. Puis le droit, c'est quoi? C'est la constitution, OK? Puis les serments faits en droit, conformément et légalement. Fait que, dans le fond, la vidéo concernant ça aujourd'hui, c'est tout simplement cette situation que je voulais vous apporter. Prenez-en note, partagez-les à plusieurs reprises, beaucoup, beaucoup, pour qu'il y ait beaucoup de vues dans cette information-là. Je vous en remercie à tous et à tous d'avoir écouté la vidéo. Merci. 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 Merci.